Chers téléspectateurs, vous êtes sur votre chaîne ANSI Kalinga TV. Merci d'être là, merci vous qui nous suivez, qui nous envoyez des messages et n'oubliez pas de laisser votre commentaire juste en bas et appuyez sur le pouce bleu. Restez connectés sur votre chaîne et si c'est pour la première fois, je vous demanderai de vous abonner et pourquoi pas de partager aussi la vidéo. Restez branchés, Dieu vous bénisse, nous parlons de ces paraboles que nous avons déjà débitées. Il y a de cela, il y a nos trois vidéos, si c'est pour la première fois. Il y a nos trois vidéos, je vous demanderai d'aller encore repasser ces vidéos. Des paraboles sont vraiment importantes et capitales, je sais que c'est bénéfique même pour notre vie de tout le jour. Donc on nous a parlé de terre, quelle terre tu es ? Il n'y a qu'une seule terre qui est bonne. Que Dieu vous bénisse, suivez votre humble serviteur, le pasteur Frédéric Moukoutoua. À la prochaine, on est ensemble les familles. Merci. Salutations encore une fois à vous, chers internautes et téléspectateurs de MC Kalinga TV. C'est avec joie que nous revenons pour continuer à parler avec vous sur la parabole du SEMER. Nous sommes en train de traiter des paraboles et cette parabole est une parabole clé parce qu'elle vous permet à vous qui nous suivez d'avoir la possibilité de comprendre le langage des paraboles que le Seigneur a utilisée. Alors si vous ne comprenez pas cette parabole selon le Seigneur, vous ne saurez pas comprendre les autres. Et dans cette parabole, nous traitons de la sémence du SEMER et des terres qui doivent recevoir cette sémence. Et la sémence, nous avons dit, c'est la parole de Dieu, la parole de Christ. Et le SEMER, c'est le Seigneur lui-même. Et c'est ce qu'il a dit dans la parole, c'est lui qui sème. Et nous, ses envoyés, nous sommes dans le même travail, SEMER, devant vous qui êtes les chants des dieux. Et à vous maintenant, pendant que nous traitons de ce sujet, de comprendre quel genre de terre vous êtes, parce qu'il y en a quatre, trois sont mauvaises et une seule époque. Et aujourd'hui, nous allons traiter de la troisième terre, cette terre-là qui parle des épines. Et je vais lire, non pas Mathieu 13 aujourd'hui, c'est Mathieu 13, 22 qui en parle, et Marc 4, 18 à 19. Je préfère prendre Marc parce qu'ils disent la même chose. Je prends Marc 4. Et j'ai dit directement merci à Madame Andy parce qu'elle nous permet d'être là sur cette chaîne et de revenir sur vos postes téléviseurs et sur vos téléphones pour échanger autour de ce grand sujet. Et nous vous disons encore une fois merci pour l'intérêt et pour les questions que vous posez. Et pendant que nous sommes en train de travailler, nous pensons rejoindre vos aspirations et répondre à vos questions. Et merci beaucoup pour toutes les suggestions que vous avez faites par rapport aux autres vidéos. Restez accrochés à votre chaîne et vous allez comprendre de quoi nous sommes en train de parler. Marc 4, 18, 19. La parole est infructueuse par les soucis du siècle, par les convoitises de tous genres, par la séduction des riches. Par toutes ces invoisions de convoitises comme Marc vient de les dire. Et les soucis légitimes, tous ceux dont on vient de parler là, ce sont des éléments légitimes de la vie. Comment un homme ne peut pas avoir des soucis ? Comment un parent ne peut pas avoir des soucis pour l'éducation de ses enfants ? Comment un responsable dans la société ne peut pas avoir le souci pour comment gérer la société que le Seigneur a placé devant lui ? Parce que c'est l'apôtre Paul qui a dit. C'est lui qui ne travaille pas, il ne mange pas non plus. Le travail est légitime, le travail est même spirituel. Dieu veut que nous puissions travailler. Cependant, les soucis de ce siècle présent sont à la base de l'incrédulité de beaucoup de gens, du manque de foi et de l'aspect infructueux de la parole que vous êtes en train de recevoir. Quand vous m'écoutez et qu'en vous il y a ces soucis-là, j'aimerais vous garantir que la parole ne fera rien pour vous. La parole ne voit rien vous donner et vous n'allez rien recevoir de cette parole. Bien que vous serez dans la joie de recevoir la parole, bien que vous serez là disposé à avoir la parole, mais du fait qu'il y a les soucis de ce siècle présent, les soucis de se marier, les soucis de voyager, les soucis d'éduquer les enfants, les soucis de la santé, les soucis de tout genre. Tous ces soucis-là, dès que vous les avez, je vous garantis que la parole ici que nous sommes en train de prêcher, la sémence de Dieu n'aura pas d'effet sur Dieu. Elle n'importera rien, ça sera réellement la parole de Dieu, mais vous allez constater qu'il n'y aura rien qui sera produit et c'est la situation de ce temps de la faim où l'apôtre Paul a dit que les hommes vont se tourner plus vers les plaisirs, ils vont aimer les désirs de ce siècle et ils vont mépriser le Seigneur. Et c'est ça la difficulté que nous avons aujourd'hui. Je peux ajouter un texte venant du Seigneur Jésus lui-même qui donne la condition de ce temps de la faim. Je prends Matthieu 6, je vais lire à partir du verset 31 je crois, je prends Matthieu 6, je lis à partir du verset 31 et je vais aller jusqu'au verset 34. Matthieu 6, écoutez ce que le Seigneur lui-même dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus ? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par des cieux. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain car le lendemain aura soin de lui-même. A chaque jour suffit sa peine. Ça c'est le Seigneur qui parle à nous, ses disciples, qui connaissons la parole du Seigneur. Cependant c'est légitime, c'est je ne pense pas qu'en responsable on ne puisse pas s'inquiéter du lendemain. Nous avons des comptes en banque parce que nous pensons préparer l'avenir. Et moi je travaille même dans le domaine de la sécurité. Je sais que la sécurité dans sa chaîne, elle commence par la prévention. Il faut prévenir l'avenir quand on est responsable. C'est lui qui doit bâtir une maison, doit s'asseoir et prévenir. C'est pendant le Seigneur dit que ces choses-là ce sont les païens qui les recherchent. Quand vous êtes chrétien et faisant toutes ces choses, vous devez vous préoccuper de la justice et du royaume. Le royaume c'est le Seigneur Jésus. L'intérêt ou bien la base, le but, l'objectif que vous devez avoir dans tout ce que vous faites, ça doit être Jésus. Quand ce n'est pas Jésus, ne le faites pas. Vous passez à côté. Quand vous êtes en train de souffrir pendant que vous m'écoutez dans votre cœur par rapport à l'éducation des enfants et à toutes ces choses, si Jésus n'est pas la priorité de ces choses, je vous rassure que la parole que je prêche ne fera rien. Parce que vous serez trop attiré par ces choses-là et vous n'allez pas croire. Il n'y aura pas de fruit dans ce que vous allez entendre ce jour, dans ce que vous êtes en train d'entendre. Et il ajoute encore Jésus, je prends Matthieu 24, il ajoute encore, écoutez ce qu'il dit. Et Paul, dans Philippiens 4, a récupéré cela. Écoutez ce qu'il dit Jésus dans Matthieu 24. Je peux prendre Matthieu 24 à partir du verset, je prends le verset 34. Matthieu 24, je prends Matthieu 24. Oui, Matthieu 24, vous allez m'excuser. Et je peux commencer à partir du verset 34 aussi. Je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ça c'est Jésus qui dit. Pour ce qui est du jour, de l'heure, personne ne le sait, ni les anges de Dieu, des cieux, ni le Fils, mais les Pères seuls. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans le jour qui précède les déluges, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et il n'est se douteur de rien, jusqu'à ce que les déluges vintent et les emportant tous. Et il en sera de même de l'avènement du Fils de l'homme. Je suis en train de vous garantir, mes bien-aimés, que la parole du Seigneur vous met dans la vie éternelle. La foi que vous avez dans la parole du Seigneur vous met dans la vie éternelle. Mais cependant, cependant, j'aimerais vous le garantir, les soucis ou les richesses de ce temps ici sont un piège par rapport à la foi. Ce n'est pas parce que vous vous mariez que Dieu vous appartient. Les païens cherchent ça et ils ont le mariage. Les païens cherchent les richesses et ils ont ces richesses. Jésus l'a dit, c'est eux qui sont en train de chercher ces choses-là. Vous, Paul dit, ne vous inquiétez de rien. Vous ne devez pas avoir des inquiétudes. Et vous ne devez même pas croire que le fait que vous possédez telle ou telle chose parce que vous avez prié, ça prouve que Dieu est avec vous. Ce n'est aucune preuve d'être avec Dieu quand vous avez reçu les richesses. Ce n'est pas la preuve que vous êtes avec Dieu. Vos richesses ne prouvent pas que Dieu est avec vous. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. La justice de Dieu, ce n'est pas celle que le monde vous propose. Selon le monde, il y a telle ou telle chose qui prouve que vous avez la justice de Dieu. Selon le monde, la richesse, le souci de ces siècles, il y a des enseignements qui font des hommes, des personnes qui gênent à tout moment. Pour se marier, on gêne. Pour voyager, on gêne. Pour recevoir l'argent, on gêne. Bien-aimés, ça c'est les soucis du monde. On ne gêne pas pour ça. Le Seigneur veut que nous puissions gêner, mais nous ne gênons pas pour posséder ces choses-là. Ces choses-là, on peut les avoir. Notre Père qui est dans les cieux sait que nous en avons besoin et il nous les donne même quand nous dormons. Ça n'a rien à voir avec la foi, ces choses-là. Mais le souci de ces choses-là, c'est recevoir la parole dans les épines. Les épines sont en train d'étouffer la parole. Ces épines-là, ce sont ces soucis du siècle présent, ce sont les richesses du siècle présent qui étouffent la parole. Il y a des gens qui croient et qui n'ont pas besoin de Dieu parce qu'ils ont tout. Avoir tout ne fait pas de vous quelqu'un qui a tué. Bien-aimés, au-delà de cette vie, il y a une autre. Tout ce que nous faisons comme souci, tout ce que nous faisons là, c'est pour la chair. Et la chair ici passera. Jésus vient de dire tout passera, le monde passera. Ce sont ces paroles à lui qui ne passeront pas. Donc, restez accrochés à votre chaîne, mes frères qui m'écoutaient en ce moment. Bannissez les soucis, c'est un autre. Ne vous inquiétez de rien. Le Seigneur sait que vous avez besoin de ces choses-là. Et quand vous les possédez, ne croyez pas que cette convoitise-là vous permet d'appartenir à Dieu. Non, même si vous possédez ces choses-là, recherchez la justice de Dieu. Cette justice s'obtient en croyant à la parole de Dieu. Donc, nous allons revenir avec la bonne terre. Et là, nous allons présenter directement la sémence pour que votre foi soit ferme et qu'elle produise du fruit. Soyez bénis et restez accrochés à votre chaîne. Abonnez-vous à votre chaîne. Dans le nom de Jésus, je vous prie. Sous-titrage Société Radio-Canada